Sous-titrage ST' 501 A te voilà triomphant, n'est-ce pas ? Cannes ! Cannes ! Cannes ! Eh oui, c'est quand même émouvant, justement, pour parler de notre avis à vif numéro 42 42 ! Parce que déjà, 42, ça va répondre à sa vie ! Quand même, le guide du voyageur galactique ! Il nous fallait bien parler d'un film extraordinaire pour notre avis à vif numéro 42 ! Même de plusieurs films ! Oui, et même carrément du cinéma lui-même ! Du festival de Cannes ! Un des ambassadeurs suprêmes du 7ème art ! Eh oui, notre fameuse numérologie préférée ! Oh, c'est le Big Bang, là, maintenant ! Cannes, c'est aussi une histoire de honteur ! Ah, ça ne donnerait presque le vertige ! Oh, bah, tu le peux, hein ! Six étages qu'on va faire, mon cher ami ! Six étages qu'on va gravir ! Et je tiens à prévenir, quand on est ici, on a vite les idées, quand même, comme ça... Ah oui, mais là, d'ailleurs, je me sens enfiévré ! Je me sens... Je me sens... Hésitant ! Oui ! On va par où ? Mais moi, je serais tenté d'y aller par là, moi ! Et moi, je serais tenté d'aller par là ! Oh là là, bon, bah, écoute, restons ensemble, alors ! Excellent idée ! Restons ensemble, alors, oui ! A tout à l'heure ! Nous ne pouvions pas nous permettre de parler de n'importe quel film pendant le numéro 42 ! Ah, mais, te revoilà ! J'ai ouï dire une fois que tous les chemins a mené ta canne ! Eh ben, nous y voilà ! Nous avions beau nous séparer, nous nous retrouvons ! Et donc, on a... On a quatre ascenseurs, maintenant ! Ah oui ! Pour le choisir, c'est... Peut-être par là, non ? Non, plutôt par là ! J'ai une préférence, là, pour ce coup-là ! Bon, bah, je n'aurais qu'une chose à te dire ! Restons ensemble, hein, surtout ! C'est notre meilleure tactique ! C'est notre meilleure tactique ! Oui, oui, tout à fait ! Bon, je vais par là ! Les portes se ferment ! Ah, mais, te... Voilà, mais... Comment ça se fait ? On avait pris deux ascenseurs différents, rappelle-toi ! Je ne vois qu'une solution ! C'est que tous les chemins mènent ta canne ! Eh oui ! C'est ça ! Lui, il est là aussi ! Ceux qui sont derrière aussi ! Eh oui ! Et... Ah non ! Ah non ! Voilà ! Je te propose de commencer par le premier film et par les tâches numéro 1 ! On se dit, grimpons ! Qu'est-ce qui va nous attendre numéro 1 ? J'en tremble ! Quel film ça va être ? Quel film va-t-on tomber, Oulada ? Ah ouais, ouais ! C'est un peu de traque, de la montée en scène ! Moi aussi ! Moi aussi ! Premier étage, la porte s'ouvre ! Intriguant ! Bon, eh bien nous voilà déjà un premier étage ! Je dirais même... Édain ! Édain ! Et oui, parce qu'on va parler du dain, le dain ! Nous voilà donc à notre premier film de cette grande industrie simétographique ! Quentin Dupieux donc ! Celui qu'on avait traité il y a dix années à vivre tout rond de cela ! Exactement ! C'est un anniversaire là ! Soyons absurde alors ! Soyons absurde ! Parce que justement, à ce niveau-là, vraiment d'absurde, vous êtes habitué à quelque chose déjà de bien, mais là, on passe la grosse humresse ! Encore que, il y a un côté un peu réaliste aussi dans le film, qui fait que sa contre-balance aussi, ça te touche complètement en délirant, mais d'un délire très souterrain, très... Tu sais, très calme ! Alors, disons que ce film, c'est un peu l'histoire d'Arnold Vesker, le ventriloque de Batman, sauf que lui, il a troqué sa marionnette contre un manteau en dinde ! Sinon, il y a aussi le complexe du casque d'or, il me semble ! Et puis, c'est Jean Dujardin qui le joue, hein ! DU JARDIN ! C'est ça, quand même ! Oh la la ! Toutes ces coïncidences, moi je trouve ça complètement dingue ! Mais oui, tu as raison ! Il est un peu d'ailleurs le dindon de la farce, le dinde ! Oh la 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 ! Là, c'est aussi un personnage qui est à la fois inquiétant, et en même temps... Entre gentillesse-politesse, c'est parfois dédain ! Ah, c'est vrai ! On ne peut pas s'empêcher quand même de le suivre, et même de le trouver attachant sous certains aspects ! Il est complètement dans sa folie, que limite... Je ne sais pas si c'est parce qu'il nous fait pitié ! Le personnage est assez fascinant, parce qu'effectivement, dès qu'il est en possession de ce blouson, ça va devenir une vraie psychose, une vraie folie ! Il est complètement fasciné par son blouson d'art, et limite, il trouverait normal que les autres le soient aussi ! Tu sais, sa réaction, quand il ne comprend pas pourquoi les autres ne lui font pas des compliments... Il dit bien que ce n'est pas un vêtement banal ! D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que le blouson, lui, il achète 7500... Voilà, tout le contenu de Cannes ne vaudrait pas ce blouson ! Peut-être même plus ! C'est une fortune, en tout cas... Et derrière, tu as le vendeur, le vieil homme particulier, qui lui dit « Ah ! Tiens, je vais faire un geste commercial ! » Il va lui donner une caméra ! Et c'est tout à fait ça ! C'est vraiment une inversion des valeurs ! Qu'est-ce qui vraiment a de la valeur, d'une certaine manière ? Je vais peut-être extrapoler, je ne sais pas si le film va jusque-là ! Il y a ce dialogue-là, c'est ce postulat-là aussi, de départ, qui est totalement absurde... Ce postulat-là ! De ce postulat-là, oui ! Donc de Jean Duardin, son personnage, Georges, je crois... Voilà ! Qui va donc faire l'acquisition de ce blouson, et il y a un dialogue qui va s'instaurer ! Vraiment, il le fait parler, ce blouson, à travers lui, bien sûr ! Arnold Wesker, d'une ventriloque ! Eh ben, il n'est pas loin, il faudrait se méfier ! Mais c'est ça qui est intéressant ! C'est toujours comment partir avec Dupieux, c'est comment partir d'un pitch absolument insolite, et comment il tient tout le film presque avec ça, avec ce projet fou que va énoncer le dain lui-même, le blouson ! Voilà, moi je trouve que ça va très loin ! Il y a fait que bientôt, les bottes en dain, les gants en dain, etc... On va faire de manière à chaque fois différente ! Oui, ça va ! Il arrive à se renouveler, ça sera toujours le même processus ! Et attention ! Oh là 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 ! Oh non non non, mon dieu ! 100% dain ! Quand même, oui ! Ça va rester quand même le blouson ! Le centre de gravité ! Il ne faut pas non plus lui fournir la vedette ! Non ! Parce que c'est ça, le grand projet à un moment donné que lui énonce le blouson ! C'est effectivement d'évincer tous les autres blousons ! Que personne ne porte de blouson ! Et cette quête là va l'amener à rencontrer une femme, enfin une jeune femme, qui va aussi l'aider à faire un montage d'un film ! Tourné grâce à sa propre caméra ! Et c'est là que ça devient intéressant, c'est cette mise en abyme, de l'absurde aussi ! C'est-à-dire que lui-même se filme comme un personnage avant entière ! Parce que c'est l'accoutrement qui fait vraiment le personnage ! C'est un principe tout simple de mise en scène ! Tu sais le flou, la mise au point, tantôt elle va sur Jean Dujardin, tantôt elle va sur le blouson ! C'est très très bien fait ! Donc on sait que c'est lui qui a la parole ! C'est le Jean Dujardin qui joue sa voix ! C'est surtout au début qu'on voit ses lèvres se mouvoir ! Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le film, j'ai l'impression qu'on voit le chant baler un peu ses lèvres ! Comme si finalement, de fil en aiguille, le manteau andin prenait bel et bien de plus en plus son autonomie ! Et donc on a le droit effectivement à une deuxième partie d'un genre bien particulier, qui est beaucoup plus zanglante ! Voilà, où les malheureuses conductrices se font empaler par des pâles de ventilateurs ! Bah dis donc, le principe il est pâlé ! Enfin si ! Il y a un côté très froid, un côté très naturel, comme si tout était parfaitement normal ! Complètement ! Et même avec ce jeu de mise en scène, des fois on voit ce que le caméscope filme, où d'un coup il va poser le caméscope et puis il va enregistrer une scène de crime, littéralement ! Et je trouve que c'est cette distance-là aussi qui est dérangeante mais amusante, constamment ! On est dans ce va-et-vient au niveau monsieur Rey ! En plus, je trouve ça plutôt fort que ce Georges-là, il est un peu issu de nulle part ! Je trouve que ça participe un peu à l'horreur ! La seule chose qu'on connaît de lui avant, c'est qu'apparemment il a une femme qui lui a bien dit « Tu n'existes plus pour moi ! » D'ailleurs, juste après un morceau de musique... Ah oui ! Et si tu n'existais pas ! Voilà ! Qu'on entend dans le premier plan du film où il est au volant de sa voiture... La sentence est faite et donc à partir de là, il peut se reconstruire ! Et surtout pour le coup, c'est elle qui n'existe plus pour nous ! Elle disparaît complètement de l'espace filmique ! C'est ça ! Avec cette chanson qui clôture le générique de fin, donc c'est... Comment on fait pour rendre les filles... Pourquoi vous vous rendez les filles gentilles, méchantes ? Voilà ! Et donc effectivement, cette comparse qui va le rejoindre et qui... Elle sert de monteuse pour son film, mais on se dit quand même assez rapidement est-ce qu'elle ne va pas même si céder, sombrer dans cette même folie ? Peut-être que même depuis le début, elle a été un peu... Un peu cinglée à sa manière ! Comment tout se renverse ? Il y a tellement une... Il y a une inversion de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas ! Oui ! Parce que limite, elle prend... C'est presque un passage de flambeau, hein ! Où elle prend sa suite, quand lui, c'est entièrement métamorphosé ! Cris à l'idée en d'un ! 100% d'un lui aussi ! Il y a presque la peau même ! Et d'ailleurs, il y a cette ironie, cette scène finale que je trouve très très pertinente ! Qui est un peu abrupte ! Mais le manteau n'a pas fini de prendre possession des gens, n'est-ce pas ? Peut-être pas ! Le relais est passé ! C'est ça ! Avec ce face, cette fameuse réplique ! Mais vous voyez pas que j'ai un style de malade ? Style de malade... Ça, c'est drôle, parce qu'à un bout d'un moment, on sent qu'il est totalement... Sachant que c'est vrai ! C'est un peu un style de malade ! Ah oui, un malade mental, en l'occurrence ! Non mais voilà, vraiment un film à voir, drôle, inquiétant, mais voilà, toujours dans l'esprit du Dieu ! Et d'un humour calme, hein ! La palme du calme ! Et si on aurait embarqué dans notre ascenseur, qui nous attend peut-être... Ah, je t'en prie ! Ah, allons-y ! Appris-toi, suis la calme ! Maintenant qu'on a fait l'étage ! Oh ! Ah oui, on continue ! Il ne nous reste qu'à suivre le bec de calme ! Ah oui, alors... Numéro 2 ! Tout à fait ! L'ascenseur monte ! Et qu'est-ce que ça nous donne, qu'un film ? Oh là 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 ! Deuxième étage, la porte s'ouvre ! Mystère et total ! Sur quel film va-t-on tomber ? Nous devons poursuivre ! Nous devons enlever ! Ah oui, nous voilà, deuxième étage ! Deuxième étage ! Et pas pour n'importe quel film ! Pour un film bien atypique ! Bien atypique ! Tu vois qu'il te manque quelque chose, d'ailleurs... Où est-ce que j'ai pu la mettre ? Attends... Ça y est ! C'est bon, tu l'as retrouvée ! Eh oui, la main, il en est question ! Hein qu'elle est jolie ! Eh oui, oui, oui ! En plus, comme dans le film, c'est la main droite ! C'est vrai ! Eh oui ! Parce qu'on va parler de J'ai perdu mon corps ! Premier long métrage de Jérémy Clapin ! Oui, même de la critique ! C'est déjà pour, effectivement, ces courts-métrages ! Ce qui zone ! Eh oui, notamment ! L'histoire vertébrale ! Il y avait déjà beaucoup d'inventivité ! Même si le dessin était peut-être un peu trop minimaliste ! Ça pouvait peut-être décourager ! Mais bon, le scénario derrière était tellement génial ! C'est ça ! Et là, tout est bon ! Du coup, l'esthétique est effectivement très élaborée ! Et ça fait plaisir ! Parce que c'est autant un plaisir visuel qu'un plaisir narratif ! Donc, c'est vraiment, je trouve, un premier long métrage ! Il nous fait ça ! C'est quand même déjà... On se dit... Lui, il a un bel avenir ! Ça atteint déjà des hauteurs ! Des hautes ! C'est sûr ! C'est Paris, en plus ! Et oui, ça se passe à Paris ! Ah, c'est pas rien ! Je me demande si on ne rêvait pas au loin... La Tour Eiffel, peut-être ! Tout ça ! Bon, peut-être avec un peu d'imagination, cela dit ! Ah oui, parce que là, j'ai besoin d'imagination ! Attends, il faut que je fasse la mise au point dans mon esprit ! Attends, elle pourrait ressembler, peut-être ! Ah oui ! Tu vois ? Tu vois, moi ? J'ai fait ! Avec un peu d'imagination, mais... Elle est quand même là ! Le cinéma, c'est une affaire d'imagination ! Ah oui, toujours ! Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est ce mélange, on va dire, de temporalités différentes ! D'un côté, cette main, qui est désolidarisée du corps de son propriétaire, et justement, le souvenir qu'a cette main de ce que le propriétaire a vécu, ce qu'au moment, en fait, il dit qu'un, de la perte de la main, on va dire ! Quelque part, la mémoire n'était pas seulement dans le cerveau, mais imprégnée tout le corps ! Dans le corps, oui ! C'est ça ! Il y a une unité, vraiment une métaphore de l'unité aussi ! Et de la désunion ! C'est ça ! Dans la décomposition, malgré tout, il y a cette forme, effectivement, tu as raison d'unité, de point de vue autosuffisant de la main ! Et d'ailleurs, ce qui est très fort, c'est que là où le synopsis aurait pu virer et complètement morbide, c'est macabre, assez glauque dans l'esprit ! C'est contrebalancé par de vraies scènes poétiques ! Voilà, parce que quand tu lis le synopsis... Il se forme d'une main amputée, retrouvée dans un frigo, qui veut retrouver son... qui veut se re-solidariser avec son corps d'origine ! C'est ça ! Eh oui ! Une main qui se balade toute seule... On peut en faire des gauchemars, un peu arachnéants, hein, sur les bords ! C'est vrai que parfois, ça devient un peu très réaliste, notamment quand on se fait attaquer par des reins, ou quand les gens passent... Mais le réalisme, là, est dans ce qui est de rassurant, quelque chose de rassurant et de poétique ! Très touchant ! Alors, quand tu diras touchant... C'est l'idée ! La main, c'est clair, c'est le tactile ! Mais... Cette main, elle devient presque vivante ! Enfin, elle est déjà vivante ! Elle devient presque émotionnellement vivante ! On lui donne des émotions... Vraiment ! Elle est vraiment humanisée ! Elle est vraiment anthropomorphisée ! Complètement ! On reconnaît presque une silhouette humaine ! Je crois que c'est vraiment bien vu ! Parce qu'il faut qu'on s'y attache à cette main, en soi ! C'est le héros du film ! Ah bah, les mains, ça attache bien ! Ça attache, voilà ! Ça attache ! C'est génial ! Où elle écoute un aveugle ! Donc, cette fois, lui, c'est les yeux qui ont été amputés ! C'est vrai ! Où elle écoute un aveugle jouer du piano, alors qu'elle-même, vu que son propriétaire avait pris des leçons au piano, elle-même connaît justement le mouvement des touches, etc. C'est vrai ! C'est très bien le rappel, même dans le souvenir, quand, en fait, la mise en scène, mais déjà, c'est par isole, la main, alors qu'elle est toujours bien accrochée au corps ! Il a déjà un gros bracelet ! C'est ça ! C'est vrai ! Même parfois, t'as des groupements main à part ! D'ailleurs, la main qui laisse une empreinte ! Eh oui ! Moi, je me souviens de cette très belle scène à l'interphone, où le héros a rencontré la jeune femme qu'il va aimer ! Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, dans cette scène-là, on reste toujours dans le point de vue du héros ! On passe jamais de l'autre côté de l'interphone ! Mais la scène dure, on a vraiment le temps ! Et puis, c'est assez joli, aussi, ce qui se dit dans ces échanges ! En plus, c'est... Comment rendre tout chaud ! Enfin, comment faire une scène entièrement autour de cette interface, dans une entrée d'immeuble ! Et puis, c'est très poétique ! Même dans les séquences avec la main ! La main fait parfois des choses très belles ! Avec un parapluie, notamment ! Elle va s'envoler en salle grippant un parapluie pour atteindre... Et c'est ça que j'apprécie ! C'est qu'ils essayent toujours de garder un réalisme, presque une approche scientifique ! Et une musique, quand même, aussi ! Moi, qui m'a beaucoup, beaucoup plu ! Ah non, je crois que c'est... Je me demande, c'est Daniel Lévy ! J'ai ce nom qui me vient en tête ! Ah ! Mais ce serait à vérifier ! Oui, c'est Daniel Lévy ! Parfois, ça vire dans le cœur ! Ah, c'est très puissant ! C'est pas juste la... C'est pas la gueule ! Exactement ! C'est très, très puissant ! Et... Non, vraiment, ça porte l'émotion ! Et moi, j'aime bien la fin ! Elle a une totalité particulière ! On ne sait pas ! On est dans la décision ! Peut-être qu'on pourrait dire en demi-teinte ! Parce que le sort du héros, on ne révélera pas ! Mais il est incertain, du moins ! Et effectivement, ça te donne, ça te touche encore un peu d'amertume ! Mais vraiment, voilà ! Ok, c'est touchant ! Oui, ça te touche ! Oui, c'est ça ! Oui, le tactile ! C'est bon, la main partout ! Et oui ! Non, non, mais... Bon, ben, je suis content de voir que Jérémy Clapin n'a pas perdu la main ! Non, c'est vrai ! Avec cette mouche aussi, hein, qui semble être un leitmotiv, et aussi une sorte de symbole du destin qui attend... Justement, pour en attraper cette mouche, il faut prévoir où elle va aller ! Donc il y a déjà la... La philosophie du film est contenue ! La notion, voilà, la notion de destin ! Est-ce que tu crois au destin ? Je trouve que le thème de ce film, c'est vraiment la mémoire, les traces, ce qui est derrière nous ! Qu'est-ce qu'il y a derrière nous ? Ah, je ne me souvenais pas de ça ! Voilà, mais vraiment sur l'empreinte ! C'est pour ça que c'est une main, ce n'est pas anodin ! C'est ça ! Avec cette grue, toujours à l'horizon, qu'il faut attendre ! Où ça ? Non, pourquoi pas ! On a eu la Tour Eiffel tout de suite ! C'est déjà beau ! On ne peut pas trop en demander ! La hauteur ! C'est ça ! Ça me dit ce qu'il y a de plus de choses dans ce film ! Cette grue qui sera la boussole, justement, l'étoile polaire de la main ! Bon, ben, c'est un très beau film ! Mais on a aussi tout autant de beaux films qui nous attendent ! L'étage nous réserve un destin tout aussi touchant ! Nous non plus, nous n'avons pas perdu la main ! Nous allons poursuivre de ce pas ! Eh bien, je t'en prie ! Allons-y ! Après toi ! Allez, on embarque ! Repartir de plus belle ! La porte se ferme ! C'est quand même quelque chose ! Sebastien ! Nous devons déjà y retourner ! La porte se ferme ! Là, je propose que l'on fasse l'étage ! 0-3 ! Allons-y ! Poursuivons ! Je sens déjà que je monte ! Dis donc, on grimpe, on grimpe ! Ça ne s'arrête pas ! On s'approche du climax ! Nous y sommes ! Nous y sommes ! C'est le 3 ! Nous sommes au 3ème étage ! Si je ne m'abuse ! 1, 2, 3 ! Ah oui ! 3ème étage ! On grimpe ! L'ascension continue ! Et même à l'intérieur du film ! Parce que les revenants, ils doivent remonter de leur tombeau ! Et oui, revenir à la surface ! Pour le film de Bertrand Bonello, Zombie Child ! Zombie Child ! Et d'ailleurs, pour le coup, je te propose la canne de Frankenstein ! Frankenstein ! Eh oui ! Il faut quand même que je la ressoute ! Cette canne zombie ! Quand même ! C'est vrai ! Elle aussi, elle se décompose ! Ben dis donc ! Après la main, c'est le zombie ! Non, non, ça tu l'as toujours ! Cette fois, c'est bon ! Comme les zombies, on a besoin de raccommoder les morceaux des fois ! Tout à fait ! D'ailleurs, ce film, un morceau, c'en est un beau ! Oui, oui ! Vraiment un très beau morceau ! Un bonnet d'eau ! Le 8ème, c'est ça ? 8ème film ! Si je ne m'abuse ! Si tu ne t'abuses non plus ! Oui, oui ! On l'avait quitté avec Nocturama ! C'était pas rien ! Dans un grand magasin ! Un peu comme ici ! Une sorte de hall ! Un impression d'y être encore ! Alors, si c'est le cas, méfions-nous ! Parce que je crois me souvenir que Nocturama ne se terminait pas des plus heureusement ! Non, exactement ! Il n'y avait pas forcément de végétation non plus ! Ah mais la végétation, c'est normal ! Quand même les palmiers qui peuvent faire référence à... A Haïti ! Est-ce qu'on est à Haïti ? Alors, à moitié ! Ou au tiers, plutôt ! Un peu comme le film précédent ! Toujours deux temporalités ! Oui, la temporalité d'apparemment d'un travailleur haïtien... Oui, c'est ça ! Qui a été... Victime de zombification ! Cette relecture que je trouve très intéressante ! Cette approche du... Du mythe de zombies ! De Georges Romero à la base ! Oui, à la base ! Qui a un peu initié au cinéma ! Mais non seulement... C'est surtout cette métaphore du travail ! La métaphore sociale du zombie, justement ! Oui ! C'est vrai que c'est encore ça ! Vraiment cet ouvrier qui va presque mourir... Se tuer à la tâche ! Se tuer à la tâche ! Et qu'on va même ressusciter ! C'est la fameuse malédiction de la zombification ! On va le ressusciter pour de nouveau le remettre au travail ! Là, pour le coup, ils ont vraiment affaire à des zombies ! Ah oui ! Au sens... Comme on pourrait au second degré nous l'utiliser ! Voilà ! On est descendu d'un degré ! C'est ça ! On monte les étages, ils descendent des degrés ! Typiquement, les travailleurs sont des zombies ! Exactement ! Et ils sont considérés comme tels ! Comme tels, voilà ! Et ce qui est beau, c'est peut-être la thématique qui, je trouve, ressort un peu plus du film ! C'est cette reconquête de la liberté ! C'est ça qui est assez beau ! Enfin, je trouve que le zombie aussi, il symbolise ça ! Voilà ! Une sorte de perte d'indépendance ! Et puis, il ne sait plus trop quoi faire ! Donc, il doit retrouver aussi ce qui le meut ! Ce qui l'émeut aussi ! Ce qui l'émeut aussi ! Parce que voilà ! Un zombie, c'est sans émotions ! Jusqu'au moment où il va... Il va couvrir la mémoire ! Exactement ! Et ensuite, on le voit errer, etc. Ouais ! Peut-être un peu trop longtemps ! Oui, un peu long, des fois ! C'est vrai que c'est le film très de la pratique ! Ça flotte un peu beaucoup dans le film quand on est sur lui ! C'est vrai ! Cette temporalité-là ne méritait pas forcément d'avoir la moitié, le tiers du film ! Par contre... Pour la temporalité de cet homme ! La luminosité, les couleurs aube, elles sont très très belles ! C'est un très beau lever de soleil, vraiment ! Avec des coloris ! Oui, c'est ça ! C'est à la fois du orange, du petit... Le vert de la végétation qui ressemble aussi assez souvent ! C'est un vrai travail... Non, c'est un vrai travail esthétique ! D'ailleurs, c'est un film d'aurore ! Ah oui ! D'aurore d'aurore ! Voilà ! Mais par contre, ce film d'aube n'en est pas une ! Ah non, du tout ! Par l'éclairage, le plan d'aurore, je trouve qu'il apporte quelque chose de surnaturel, effectivement, de contemplatif d'une certaine manière ! C'est amusant vu qu'il n'y a presque pas de lumière ! C'est vraiment comme s'il était entre deux mondes ! Ouais, c'est ça ! Il y a aussi une temporalité ! Alors moi, c'est la temporalité qui m'a le plus plu, j'ai envie de dire ! Forcément, on y passe le plus clair de notre temps ! Le plus sombre aussi ! Le plus sombre aussi ! Tout n'est pas très limpide et lumineux surtout ! Mais à nouveau, comme tu parles de la lumière, il y a vraiment une gestion de l'obscurité qui entretient ! C'est un mystère ! À Paris, je crois bien ! Donc de nos jours ! Vous pourrez faire, non ? Non ? Toujours pas ? Non, non ! Alors là, à l'intérieur, ce serait plus compliqué de toute façon ! Ah ! C'est pour ça ! C'est pour ça, je pense ! On va retrouver donc une jeune Aïssienne, effectivement, qui est là, qui est la petite fille de l'ouvrier qu'on suit, Aïssa, dans le temporalité ! Et nous, on n'est plus particulièrement du point de vue d'une amie de cette Aïssienne ! Voilà, qui est déjà implantée dans ce pensionnat pour filles ! C'est ça ! C'est réservé en plus aux enfants d'héros, décorés de la Légion de l'Homme ! Avec un côté très sélect ! On sent que c'est de nos jours, mais on sent qu'il y a toujours ce côté très rigide ! Voilà, des presque royautés qui va un peu avec la... C'est un peu un château hanté, cet endroit ! Oui, complètement ! Avec ses dortoirs ! Et aussi le... Alors moi, j'y voyais presque au début du film un discours sur la richesse et la pourriture qui se cachent derrière ! Oui, on peut y voir ! Il aurait pu faire un parallèle avec le zombie de la putréfaction ! Moi, j'ai vu surtout aussi un parallèle sur le côté un peu secte ! Voilà ! Alors, non seulement parce qu'il y a déjà une sororité dont l'héroïne fait partie, mais même le fait qu'il n'y ait que des filles toutes en uniforme ! Il y a des filles de la sorcière, souvent, et puis c'est pour ça qu'on pense à Suspiria par moments aussi ! Il y a du Suspiria dans l'air ! Et surtout dans cette scène du vestiaire, souviens-toi, où tu as presque... Le vestiaire t'agrandi grâce aux miroirs qui sont de part et d'autre ! Ah, c'est ça ! Oui, oui ! C'est... De part et d'autre, tu le dis ! Voilà ! Ce qui fait qu'il a l'air presque infini, en plus avec cette espèce de volute, de fumée qui embaume toute la... Et surtout le son, la musique ! La musique signée Bartrand Bonello ! Alors pour le coup, c'est bel et bien le réalisateur qui a écrit la musique ! Et toujours un peu comme un film précédent, vu sous un... avec un angle qui se veut réaliste ! Oui ! Très vrai ! D'ailleurs, on les voit, peut-être même trop, on aurait tendance à dire, dans leurs différents cours, on voit le professeur d'histoire... Oui, il y a des redondances ! Oui, oui, c'est vrai ! Même si c'est intéressant ce qu'il se dit à chaque fois, mais c'est aussi cet aspect rituel, moi, que j'y vois dans ce pension-là... C'est-à-dire que... Un peu comme pour les zombies, justement ! C'est vrai ! Il y a ce moment aussi dans le pensionnat où toutes les filles doivent accueillir, on va dire, la directrice de l'établissement, et elles ont tous un mouvement presque chorégraphique ! On va pencher en arrière ! Voilà, une sorte de mouvement de rotation, un peu comme ça ! Et je trouve que c'est... déjà, c'est inscrit, voilà, le côté rituel, chaque chose doit être à sa place, on doit reproduire des mouvements, des formules, des choses comme ça ! Je trouve que c'est pas anodin aussi dans le propos qui est tenu sur la liberté ! Voilà, est-ce qu'on est totalement libre aussi des conventions, de ce carcan, des fois, qui nous conditionne ? Voilà, et quelque part, ces jeunes filles sont, à leur manière, aussi des zombies ! Ah oui ! Cette uniformisation, ce retrait d'identité, presque ! Et puis ce qui est très bien, moi, dans la deuxième partie, c'est que vraiment, là, on part dans quelque chose de beaucoup plus sombre ! Alors voilà, parce qu'elle a un chagrin d'amour, voilà, et qu'elle voudrait retrouver grâce à la magie, et en l'occurrence, pas n'importe laquelle ! Oui, la magie noire, vaudou, surtout ! Voilà, et qui dit vaudou, dit... Docteur Facilié, il présume ! Tu présumes bien ! Gentlemen, enchanté ! Recevez un salut distingué du Docteur Facilié ! Ravi de vous rencontrer ! Ou alors, j'ai perdu son nom ! Comment, euh... Ah, l'autre nom, j'ai oublié... Docteur Facilié, autrement dit... Baron Samedi ! Voilà, Baron Samedi, c'est vrai ! Et ça rime ! Et en plus, j'aime bien ce nom, je trouve que... Oh, Docteur Facilié, c'est pas trop mal ! Oh, ça, ça sonne bien, oui, mais... Le nom du méchant d'après Sassé d'Alvenou, que pratiquement tout le monde digne, hein ! C'est dommage ! C'est vrai ! Mais voilà, d'ailleurs, c'est pas pour rien, il est complètement inspiré, le personnage du Docteur Facilié... Oui, par ce Baron Samedi ! Qui existe vraiment dans la mythologie vaudou, hein ! Mais peut-être tardive, on aurait... Très tardive, mais en même temps... C'est pas la Madame Mime dans Mère de la Larchante ! Oui, 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 c'est vrai ! Il y a un côté comme ça, mais... Du coup, elle est aussi très marquante en l'état, parce qu'on s'y attend pas forcément... Il a un aspect vraiment très clownesque... Complètement désarticulé, mais... En plus, l'alternance dans le montage de très gros plans... Puis tout d'un coup, il passe d'un décor à un autre ! C'est quand même un grand moment, hein ! Et je trouve que, du coup, il affole quelque part le montage du film, à ce moment-là, dans cette grande scène d'exorcisme... Voilà, mais même le spectateur ne comprend pas où il est, qu'est-ce qui s'est passé, d'où il sort, lui... Il a vraiment une incursion très brutale... Un climax de fin qui est très impressionnant, voilà, avec aussi cette prêtresse vaudou, qui n'est autre que la fille du haïtien ouvrier... Et la tante, donc, de la jeune fille... Voilà, exactement, et je trouve qu'elle aussi, elle a une manière de se comporter, d'être trans, avec un couteau à la main, on est toujours tendu... Voilà, on se demande même, est-ce qu'elle ne se zombifie pas ? Est-ce que la malédiction du zombie n'a pas d'épeint, aussi, sur les gènes ? C'est ça ! En fait, sa famille, on la voit jamais, justement, cette jeune haïtienne, être en contact avec sa famille... On la voit jamais avec sa tante, je trouve que c'est pas anodin... Sauf dans une scène, d'une certaine manière, au téléphone... Et ce que je trouve intéressant dans le montage, c'est que d'abord, à un moment du film, tu la vois, elle, donc, téléphoner, tu intègres ses répliques... Et bien plus tard, dans le montage, bah, tu as le contre-champ, tu reconnais, justement, les mêmes sujets de discussion... C'est une manière de déstructurer ce qu'il avait déjà fait, finalement, dans ses films dont M. Romain le faisait aussi... De déstructurer un peu le récit, de jouer sur les points de vue, ça, c'est intéressant toujours... Et je trouve que c'est intéressant, aussi, vis-à-vis du thème de la mémoire, aussi, parce que ça pousse le spectateur... Il y a de ça, oui. ...à se souvenir, enfin, bon, là, je pousse un peu, mais bon, le spectateur doit être poussé. Sauf que, évidemment, dans la magie noire, il y a toujours des prix à payer, il y a toujours des inconvénients, et bien, dans ce film, c'est pareil. Si la mise en scène est plutôt extraordinaire, je trouve que le scénario... Des fois, se perd un peu, on sait pas trop où ils vont venir, mais... Quels sont les enjeux, qui, pourquoi, comment... D'ailleurs, comment ça finit, je sais pas... Oui, la dernière scène, effectivement, qui pourrait être belle, en fait, en soi, mais... Effectivement, elle tombe un peu, là, comme ça... Et surtout, ce personnage sublime, ce personnage génial du Baron Samedi... Elle est sous-exploitée, il repart tout aussitôt, d'ailleurs. Il y a vaguement l'idée d'un passé commun avec la fille du travailleur qu'on avait vu au début. Exactement. Mais... Et encore, on sait pas trop. Et c'est vrai que cette fin, bon, encore une fois, on comprend pas bien, quand même, la conclusion. Je trouve qu'elle est un peu rapide, on comprend pas tout à fait pourquoi on en est arrivé là. Bon, c'est pas très grave, en soi, mais c'est vrai qu'à la fin, après cette grande scène, effectivement, de trance, Il manque quelque chose qui conclut de façon vraiment claire, aussi, je trouve, le film, peut-être. Mais bon, ça n'en reste pas moins que c'est quand même très recommandable. Alors, et si on aurait embarqué, peut-être, l'ascenseur nous attend-il quelque part ? Alors, deux solutions, soit, quelque part là... Oui, je crois que... Soit, après toi... Yves ! Mais non, pas Yves ! Quatre ! Nous allons au sixième ! On va repartir de plus belle, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et pour ça, quoi de mieux qu'elle vaut suivre la canne ? Ah bah ça, oui ! Elle nous indique le chemin ! Numéro quatre ! Quel film, cette fois ! On brûle d'impatience ! Suspense est insoutenable ! Deuxième sous-sol ! Oh là 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 ! Bon, ah bon d'accord ! Sous-est-il... Euh... Il faut aller au quatre, par exemple... Oh là 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 là... Ah bah dis donc ! Je crois que... Mais économie de civilisation, économie de 10 ! Tata 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 rechais... Le numéro quatre ! Qu'est-ce qui nous attend derrière les portes ? Quatre-sière étage... Oui ! La porte s'ouvre... Étage 4 Quel étage ? On y est bien Alice et le maire Nicolas Pariseur Comment vous vous appelez ? Alice Eman Déjà quand le film a commencé Je sentais qu'il allait me plaire avec un tel Bien aimé, bonne comédie Avec Anaïs De Mosquier Et Fabrice Luquini Dans le rôle du maire Ah je le voyais pas comme ça Fabrice C'est la maire au féminin par contre C'est pas la même orthographe en plus Oui oui attention on risquerait de passer pour des amateurs Bon Luquini déjà le rôle lui va ravir D'ailleurs on reconnait bien son type de rôle Sous un prisme différent Très lettré Oui mais même ce que je trouve amusant C'est que finalement t'as l'impression que le maire il est passé cultivé Enfin il est cultivé mais moins qu'Alice Oui oui elle est la philosophe a priori Qui débarque dans ce milieu là C'est comme s'il lui laissait pour ce film là les reines Les reines quelque part qu'il va peut-être récupérer à la fin aussi du film Mais c'est vrai qu'au départ il y a une sorte d'inversion Presque Luquini qui accepte de jouer le contraire de ce qu'il joue presque toujours à l'écran C'est assez stimulant là dessus Enfin contraire contraire ça reste le même jeu d'acteur mais renouvelé à nouveau Et renouvelé encore une déclinaison Et à la fois désabusé et puis J'aime beaucoup ses plans silencieux Des plans sur lui où il dit rien qu'à être consterné C'est ça et il est très drôle en ne faisant rien Donc c'est quand même il faut avoir du talent pour ça La consternation habille ses dialogues Et puis alors bon moi pour un peu connaître ce milieu là On va dire municipal de la mairie Moi je m'y suis retrouvé aussi parce qu'il y a presque cette critique Mais cette critique qui est assez je pense qui est pas du tout acerbe Qui est presque assez attachante Dans le sens où il va nous dépeindre le milieu de la municipalité, de la mairie Avec tout ce que cela implique au niveau des rapports qu'on peut avoir Entre les différentes classes hiérarchiques presque à l'intérieur de cette mairie Enfin classes ou secteurs hiérarchiques Ouh mais t'as l'air d'en savoir beaucoup Moi je comprends que tu as des relations intéressantes Quelques-unes mais je les garde pour moi Tu es des leurs Je suis des leurs Non non Tu fais partie du complot Et oui je suis bien au regret de l'avouer Donc très bien Oui non mais c'est vrai Alice Voilà c'est une bonne comédie Moi je trouve que je ne me suis pas ennuie une seule seconde En tout cas c'est très pertinent Très analytique Ça ne m'étonnerait pas que le réalisateur ait aussi eu une expérience On aurait comme l'impression que le réalisateur a vécu ça C'est ça C'est un peu de la même manière tu sais le chant du loup Là qu'on a vu il n'y a pas longtemps Oui il y a un côté très documenté en fait Dans le cas du chant du loup Le réalisateur c'était de son premier film Alors qu'il sortait du ministère de la défense je crois Oui c'est vrai donc très réaliste Il avait déjà un pied dans le métier Ah oui ben voilà Toi aussi t'as un pied dans le milieu Canois on va dire quelque part Donc non non vraiment je trouve qu'il y a un bon timing On ne s'ennuie pas un seul instant Et évidemment ce qui quelque part porte pratiquement tout le film Un des piliers principaux Ah mince on aurait aimé entendre ce que tu avais à dire Dialogue Ah les dialogues Les dialogues Ah c'est sûr Les dialogues sont très très forts Très Il y a un aspect très jouissif Très savoureux Volonté Très 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 Ben voilà Ce sont des dialogues Du miel pour les oreilles C'est pas du miel pour les abeilles C'est du miel pour les oreilles Il y avait du miel plein la tête C'est un film récent Gais sorti Ben nous on revisite du miel plein les oreilles Voilà C'est ça C'est remake Nouvelle version On va sortir bientôt On en fera un habit à vivre peut-être Ah oui Non ben c'est ça Ça va dans le jeu de mots Voilà un dialogue C'est vrai que c'est ce qu'on retient Voilà Déjà avec la verve de Fabrice Lequigny Le pain sans rire toujours En plus avec le jeu de Fabrice Lequigny Tu vois qui a l'air Qui a l'air même pas conscient Qu'il fait des blagues C'est ça Et bon on le retrouve dans cette aisance là Du Ouais comme tu dis du verbe Et encore que Je trouve qu'il perd ses mots Parce qu'il perd la pensée C'est aussi ça hein Qu'on nous dit D'ailleurs une idée presque absurde Limite S'aurait pu virer Soit dans le fantastique Soit dans un humour Odin presque J'arrive plus à penser Bon allez c'est man Il faut que vous me fassiez penser La salle vraiment dans laquelle On l'a vu En plus ça a vraiment réagi Et on comprend hein Certes la mise en scène Elle est peut-être un peu plus discrète C'est pas vraiment là dessus Même si on commence avec un panorama De toute la ville de Lyon D'ailleurs un plan Qu'on retrouve un peu plus tard Vers la fin Comme pour fermer une boucle C'est vrai Alors c'est pas le même panorama Mais ça reste un panorama Quoi tu veux dire Que nous ne sommes pas à Lyon ? Effectivement dans le film Il s'agit de la mairie de Lyon Mais nous sommes à Cannes Ils ont regretté de te l'annoncer Enfin regretté Ah bah tu sais La mairie de Cannes C'est un bon tremplin Pour conquérir le monde C'est de la comédie Vraiment qui se tient Et très solide en fait On n'a peut-être pas Toutes les clés Dans un premier temps Mais il faut être attentif C'est pas la comédie Potache française C'est de la comédie Déjà grand public Mais qui allie Une forme d'exigence Oui alors Même si grand public Je suis tout à fait d'accord Parce que l'instant Du visage reste agréable Mais le film peut être Quand même C'est assez difficile Enfin Est-ce que je pourrais Lui reprocher A l'extrême rigueur Maintenant qu'on va Passer le tapis rouge On passe une certaine ligne rouge Il y a quand même Je trouve De petits défauts Enfin Pas des défauts Mais J'ai pas vraiment compris Parfois Quand certains problèmes Survenaient Parce que c'est Magouille politique Etc Ah oui oui Non pas forcément magouille Mais Voilà Il y a des enjeux Qui moi me sont passés A côté du chapeau Il y a pas mal de choses Que je n'ai pas forcément saisies Pourquoi Pour qui Comment Etc J'ai pas forcément compris Grand chose Dans l'évolution Bon ça m'a pas du tout Empêché de suivre l'intrigue Mais disons que je ne pouvais pas Vraiment me projeter Dans la tête des personnages Et me dire Tiens Ce serait bien qu'ils fassent ça Pour s'en sortir Parce que je comprenais pas Quelles étaient leurs consignes Quelles étaient leurs limites Quelles étaient leurs chaînes Enfin voilà Il y a un côté très hermétique Très herméneutique Il faut suivre Je pense qu'on peut apprécier Simplement Comme tu disais Le sens du dialogue De la répartie Monsieur le maire Excusez-moi On nous attend Non non On nous attend pas On m'attend moi Non je crois qu'il est très bienveillant Ce film C'est ça aussi Sa qualité C'est que malgré effectivement Un milieu Qui peut de l'intérieur Paraître vraiment difficile Même agressif Le mot est un peu fort Mais on sent que C'est des pics qui s'envoient Les uns les autres Et que tout est une affaire De tirer à soi La couverture en fait Un panier de crabes Comme on dit Ah oui 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 C'est ça Même si ce que j'ai apprécié C'est que c'était pas forcément maniché Certains crabes agressifs Du début Devenaient un peu plus doux C'est ça Allez on se réconcilie Serre-moi la pince Oui peut-être qu'à la fin Il y a une forme de Enfin pas de rédemption Mais où tout un peu converge Pour le meilleur Mais en même temps Voilà je trouve que c'est bien aussi Parce que c'est pas non plus La grande à pienne Mais on sent que Tous les arcs aussi Sont finis Surtout qu'il y a des moments Touchants et émouvants Donc la relation qui va se nouer Entre Alice et le maire On sent aussi Le thème du passage de relais Le conflit de deux générations Un conflit Non seulement de classe De classe sociale Mais presque de génération Parce qu'il y a vraiment aussi L'idée de remise en question Les instants silencieux du maire En introspection Il y a un côté Un miroir du passé Un miroir du futur Comment prendre conscience Qu'on fait partie De ceux qui s'en vont Presque une question sur Qu'est-ce qu'on a accompli De notre vivant D'où peut-être Je sais pas Le titre Le beau titre Alice Qui fait donc référence À la relation entre Alice Et Lewis Carroll De loin Mais il y a quelques points communs Ce serait une bonne référence Tu me contrediras pas Bien sûr Certainement pas Et d'ailleurs Le type d'humour absurde Peut aussi rappeler Celui du pays des merveilles C'est comme si cette mairie Complètement folle Était en soi Un petit pays des merveilles Absolument Et oui Alice Toujours Alice Et bien je t'invite On reprend l'ascenseur Ah L'ascenseur serait-il là ? Et bien rentrons alors Après toi Après nous L'arrêle ! L'arrêle ! L'arrêle ! L'arrêle ! Et nous revoilà Mais nous n'avons pas fini Non Notre irrémédiable ascension Doit se poursuivre Et pour ça Nous avons un guide Ah peut-être encore un étage À gravir Irrémédiablement Mais au 5 C'est quasiment arrivé Oh le suspense est à son comble On arrive bientôt à la fin Je dois te faire un aveu mon ami Je suis ému Ah c'est le principal Cinquième étage Dans un couloir bel et bien énigmatique N'est-ce pas ? Un peu nabyrinthique sur des bords Ah attends Laisse-moi deviner Je sais de quel film on va parler Shining Ah ça ressemble On pouvait... Et non Ça va être un film d'animation La fameuse invasion des ours en Sicile Ah oui de Lorenzo Matotti Voilà Un certain regard Et adapté de nouvelles de Dino Bugatti Tout à fait D'ailleurs ne trouves-tu pas que ça respire la Sicile ici ? Absolument Il y a quelque chose Ce long couloir Ah oui Ça sent la Sicile On peut en parler aussi Dans le film c'est ça que je trouve très bien La musique On reconnait beaucoup le folklore insulaire Il y a un aspect enjoué Même dans les instruments de musique utilisés Ah mais oui oui Le côté presque napolitain Enfin là c'est encore même un peu en dessous Mais là dessus il y a un vrai travail de fait Qui est assez bon Alors là en l'occurrence C'est l'histoire d'Urso D'Urso Le mort se dit Voici le temple parlé tour à tour De serpents et d'ours C'est ça C'est le film pour le moment Qui m'a un peu le moins convaincu On va dire Dans le sens où c'est un peu trop enfantin mon goût Ma canne Encore en effet canne quelque part C'est à dire qu'à un moment donné Moi j'attendais d'autres enjeux C'est vrai un peu trop enfantin Alors moi ça m'a moins dérangé Parce que j'aime plutôt bien ce style Il y a des choses qui marchent bien Effectivement on est dans l'espèce du conte Dont on connait déjà un peu les tenants aboutissants Mais on a toujours plaisir c'est vrai Dans un conte à savoir se repérer Je trouve que de cette structure là Mais on tire pas forcément la substantifique moelle Enfin ce qui va un peu nous transcender Je trouve que c'est un peu plat C'est vrai que c'est pas forcément le genre de films Que je reverrai tout de suite dans la foulée Le genre de films qui m'a fasciné La première partie s'en sort mieux Mais quand même Il y a vraiment une dimension de mythologie J'aime beaucoup Ça se ressent dans les dialogues Ça se ressent dans les... Tu sais cette façon de parler très noble La très... Oui mais de toute façon on est dans la royauté Le roi Léon on s'en est dit On se retrouve personnellement assez décousu Ce qui fait leur charme Oui Là c'est un peu ça on retrouve un peu C'est un peu trop simple justement Moi j'ai plus vu le côté convention C'est très prévisible quand même Oui alors après ils jouent pas forcément sur le scénario Et c'est vrai que ça se veut quand même très enfantin Tu te rappelles dans le film Le magicien qui est un personnage d'un scénario Ah oui Un personnage qui lui aussi reflète bien cette dualité Un moment il est avec les humains Et l'autre avec les ours Est-ce que la coopération est possible ? C'est aussi ça de quoi questionne le film Et c'est intéressant Comme une coopération au-delà de homme-ours Homme-nature presque Homme-nature c'est ça Donc on a effectivement de bonnes choses Mais alors après peut-être que le film se rattrape De mon point de vue un petit peu Sur l'aspect esthétique en fait Mais c'est encore très particulier quand même C'est vrai qu'il faut pas s'attendre à du Pixar C'est vrai qu'on est pas dans une esthétique De infographie un peu comme ça On est dans quelque chose de crayonné Enfin même de l'ordre qui serait presque pictural Mais dans le sens peinture Des fois on a des tableaux Ah oui Il y a un aspect minimaliste dans le décor C'est un mélange voilà de nature Les arbres qui s'enchaînent les uns derrière les autres Le bois, la montagne Le monde des humains Il y a des idées visuelles ça c'est sûr Déjà il y a une identité visuelle Il y a une identité de dessin Je veux dire c'est Ce qui peut dérouter Il y a vraiment une patte particulière Parfois Cubismin même Et parfois même des envolées Cromatiques On va dire ça comme ça Notamment il y a des grandes scènes Enfin des grandes scènes Je sais pas si on peut dire Mais de cet ogre Qui va un peu se transformer En châle Géant Chez Chaïeur Chez Chaïeur Je salue la référence Oui enfin sauf que Chez Chaïeur Lui il ne mange pas des gens Non Il se tient à carreau Voilà Ah comme dirait la reine De cœur oui Dans la manière de se transformer Ce troll Il y a un jeu Notamment il fusionne avec son ombre C'est son ombre qui se transforme Et qui le gobe Ah voilà donc Esthétiquement il y a des choses Même si moi ça m'a un peu repoussé Et cette impression quand même S'est poursuivie de mon côté Un peu tout le long Même s'il y a des fulgurances Effectivement Qui là nous marquent la rétine Un peu C'est intéressant Mais il faut être prêt Un peu à recevoir Quelque chose d'atypique Ça me rappelle beaucoup Le film de Jean-François Laguioni Le tableau Où il y a des visuels Qui s'enchaînent Mais bon C'est surtout la deuxième partie Que je trouve un peu plus maladroite Oui je trouve que dans la structure Il y a un vrai déséquilibre Je trouve qu'on est beaucoup plus tenu Par la première partie Et la deuxième Malheureusement On se désintéresse assez rapidement Des enjeux Ça tourne un peu en rond Mais bon Oui c'est vrai Que c'est à voir Une curiosité malgré tout Voilà Ça a le mérite d'exister Voilà Bon mais alors Je te propose Qu'on aille dans l'ascenseur Tout à fait Je t'en prie Après toi Après moi Bon très bien Et dernier étage Dernier étage L'attention est à son comble Il nous attend avec impatience L'accomplissement Le climax Le climax Numéro 6 Dernier étage Notre destin Est scellé Dans quelques secondes Nous aurons atteint le sommet J'en tremble Nous aussi C'est le principal Et c'est bon Nous y sommes Voilà C'est bon On est prêt Sixième étage Tout le monde descend Ou plutôt Tout le monde monte Tout le monde monte Tout le monde monte Bien sûr Les sommets sont atteints Nous sommes tout en haut De l'édifice Eh oui N'as-tu même pas la sensation D'être en altitude N'as-tu même pas le vertige Mais si je l'ai je l'ai C'est vrai que ça fait quelque chose On arrive au sixième Et on arrive aussi Au terme de ce festival C'est une vive émotion Qui s'empare de nous Je crois que ça se voit Qui nous fait tourner la tête Bah c'est très intense en plus Onze jours Très Ah très très chargé Très rythmé Et puis chargé en film surtout On a évoqué par exemple Dans les différents états Oui notre ascenseur C'est volatilisé derrière nous Tu ne veux pas Notre ascenseur a disparu Il nous laisse Eh oui Maintenant on n'en a plus besoin de lui On est au sommet Il s'est de lui-même retiré Et c'est D'ailleurs ça Ça me rappelle beaucoup Mais dans un genre Beaucoup plus terrifiant Vivarium Oui Tu sais bien d'en parler C'est vrai Ouais c'était quelque chose D'un peu dans la quatrième dimension Un peu Voilà l'agent immobilier Justement qui emmène Un jeune couple Dans un quartier Vauvert En version française Un quartier de maison Entièrement verte Vert partout Qui se répète 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 à l'infini Et d'où les personnages Je n'arrive plus à partir Ils sont prisonniers Et l'ambien Justement ce truc Complètement édulcoré Cette simplification De la vie humaine Tellement simplifiée Qu'en fait Bien cauchemardesque La trajectoire des personnages Est cruelle Et en même temps Toujours juste Surtout qu'ils mettent le feu Quand même au quartier Et le quartier C'est reconstruit tout seul C'est Vauvert Voilà C'est la magie Vauvert On nous présente justement Le mode de vie américain rêvé Des années 70 Oui c'est la famille parfaite C'est très original Je trouve ça se renouvelle Ah non mais c'est un film Qui est assez intriguant Constamment Et puis assez passionnant Dans ce qu'il raconte aussi Et surtout Parasite Sur la lutte des classes Parasite qui est peut-être Le grand chef d'oeuvre Si je ne m'abuse De ce festival Et peut-être même De l'année tout court D'ailleurs ce qui est amusant C'est que Cannes Par rapport à la lutte des classes C'est ça Cannes aussi Nous sommes en plein dedans Complètement Alors c'est peut-être Un peu moins virulent quand même Selon les couleurs des bagues Selon ci Selon ça On a accès à certaines choses Et pas à d'autres C'est la hiérarchie cannoise Exactement 72ème édition quand même Et en plus Y'en a pas eu une chaque année Non Savais-tu qu'il existe Une édition numéro 0 Qui a failli avoir lieu En 1939 Et oui Cannes ont vécu beaucoup de choses Surtout qu'au départ C'était pour faire concurrence A la Mostra de Venise Qui virait un peu fasciste La Mostra Premier festival Du cinéma au monde Depuis elles se sont réconciliées La Mostra C'est surtout qu'au départ Pour vraiment faire concurrence C'était durant la même période En septembre Ah oui Et bah le festival de Cannes Finalement s'est dit Bon allez Plutôt au printemps Plus mai Voilà Quoi de plus beau Comme métaphore De l'éclosion cinématographique Exactement Il n'y a pas d'ailleurs Que les hommes qui aiment Cannes Même les oiseaux Et oui Tout le monde aime Cannes C'est ça La faune est beaucoup plus diversifiée Qu'on ne le croit Les stars sont aussi parmi nous ici Et certaines ont posé leur empreinte Toute une histoire N'est-ce pas Combien d'anecdotes On a dû passer Sans parler en plus De tous les scandales Auxquels il a eu le droit Des fois plus malheureux Que d'autres Mais oui Lars von Trier Avec son discours Presque nazi sur les bords Il s'est excusé On parlait de fascisme On parlait de fascisme Alors on n'y aura peut-être pas Jusqu'à mais oui Il tenait un discours Qui était sur le dictateur Dont on connaît tous le nom Qu'on taira peut-être Je dirais même Enterrons-le Enterrons-le Bon voilà Et suite à ce discours-là Effectivement Il a été tenu Persona non grata Pendant plusieurs années Persona non grata Alors qu'il faisait partie du gratin Tiens tu savais qu'Edouard VII Apparemment Était un mécène On en prend tous les jours Mais parmi les scandales On a eu aussi François Sagan je crois Qu'elle a eu ses moments aussi Voilà Elle était censée faire partie du jury Et donc de garder le secret De ce qui se passait dans les coulisses Parce que Chaque membre du jury Signe un papier comme quoi Oui bien sûr Et l'année suivante Dans un de ses livres Elle dénonçait justement Toutes les ombres de Cannes Les tensions La manipulation un peu Les jurés n'avaient pas N'avaient pas forcément droit A leurs derniers mots Les choix imposés Tacitement on va dire Enfin voilà Conflit d'intérêts etc C'était assez compliqué Dénoncé dans un livre Qui est sorti peu de temps après Sauf que problème La clause Interdisant Toute révélation Tout dévoilement Du secret Alors ça c'est pas le secret professionnel Si Encore que bah oui C'est le secret cinématographique Finalement Un contrat qu'elle avait donc rompu Et bien ça fait pas mal scandale Et Cannes pour se venger Tu sais ce qu'elle a fait Cannes ? Pour se venger Tu sais ce qu'elle a fait Cannes ? Hein ? Non je t'écoute Elle a révélé au grand public Les notes de frais exorbitants De François Sagan Ah bah dis donc Ah ouais La vengeance ce fut terrible Horrible C'est ça Il y en a eu d'autres Depuis aussi Un fait depuis bien avant aussi Mais voilà Ah bah je parle même pas De Roberto Rossellini D'ailleurs or Une semaine après avoir été Président du jury Et avoir même essayé Justement de faire pencher Le jury en faveur d'un film Alors que le président du festival A ce moment là On avait un autre comme favori Parce que oui Les précédents du jury Ont souvent essayé D'orienter les choix Ah oui Quand même oui Non ça va loin des fois Non mais voilà Donc toute une histoire Aussi derrière nous Et cette histoire On nous aussi On n'y prend de part Né à la 72ème édition On laissera une trace Forcément Tu es d'accord ? Voilà On rajoutera notre participation Là sont les mains Mais je suis sûr Que mon empreinte de pied Restera jamais gravée Dans ces graviers Mais la mienne également Oui sauf que Non Pourtant la mienne Il y en a que pour toi Toujours Non je suis pas d'accord Non mais tout de manière calme C'est une sorte de compétition Donc laisse mon pied Non non La compétition de c'est Ne me marche pas Si on est pied Non mais moi d'abord D'abord d'abord